Le projet ALIAS pour Aliment et Alimentation Santé rassemble aujourd'hui 6 laboratoires partenaires dont les expertises complémentaires contribuent à accroître les bénéfices santé et le bien-être ainsi qu'à réduire les risques par le biais de l'aliment et de l'alimentation. Je m'appelle Daniel Thommet, je suis professeur de nutrition à Gros Paris Tech à Paris et je dirige une unité de recherche intitulée Physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire qui s'intéresse d'une façon générale aux relations entre l'alimentation, les besoins nutritionnels et la santé des individus et des populations. Nous nous intéressons en particulier au mécanisme d'assimilation des protéines c'est-à-dire la façon dont, après ingestion de ces protéines dans un repas celles-ci sont digérées, absorbées et distribuées dans les différents tissus de l'organisme afin de satisfaire les besoins nutritionnels. Parallèlement à ces études sur le métabolisme, une partie des chercheurs du laboratoire s'intéresse aux relations entre la présence de protéines dans l'alimentation et l'impact sur le comportement alimentaire, c'est-à-dire comment les individus vont choisir les différents aliments afin de satisfaire leurs besoins en protéines. Dans le cadre du projet ALIAS, ces thématiques sont mises en valeur en collaboration avec les autres unités travaillant au sein de ce programme. En particulier, nous regardons l'impact des caractéristiques des aliments sur les phénomènes d'assimilation, les phénomènes liés au métabolisme et l'impact sur le comportement alimentaire des individus. Nicolas Darcel, enseignant-chercheur à AgroParisTech Je m'intéresse au phénomène du plaisir alimentaire et à son rôle dans les processus de prise de décision chez l'humain. L'apport alimentaire en protéines est contrôlé de manière très stricte. On considère que le recouvrement de la demande de l'organisme en protéines est un des plus importants moteurs de comportement alimentaire. Et c'est là que le plaisir alimentaire, que les préférences alimentaires interviennent. On a observé, par exemple, chez l'humain, qu'une déficience légère en protéines avait pour conséquence une modification du plaisir anticipé pour certains aliments riches en protéines. Ou tout du moins, une modification des préférences pour des aliments dont on imagine qu'ils contiennent des protéines en grande quantité. Aujourd'hui, ce qu'on ignore, c'est sur quels critères on se base pour estimer que ces plats ou ces aliments sont riches en protéines. On peut imaginer que c'est une question de sucré ou salé. On estime qu'il y a plus de protéines dans les aliments salés que dans les aliments sucrés. On peut aussi imaginer que le critère est plutôt une question de taille des portions. où on peut imaginer qu'on associe, qu'on apprend que certains goûts sont associés à la présence de protéines dans les aliments. Ces hypothèses, nous les testons chez l'humain en créant artificiellement des déficiences en protéines. Et chez ces volontaires, on va réaliser un certain nombre de tâches. Tâches de catégorisation ou tâches de préférence alimentaire. On va mesurer la performance des volontaires, notamment au niveau du temps de réaction, qui va être un indicateur qui va apporter beaucoup d'informations sur la façon dont le cerveau anticipe le plaisir alimentaire associé à la consommation d'aliments à teneur différente en protéines. Je m'appelle Anne-Marie Davila, je suis maître de conférences à Agro-ParisTech et je fais partie de l'équipe Apport Protéique et Adaptation Intestinale. Cette équipe s'intéresse à l'impact des protéines ingérées dans l'alimentation, sur la santé de l'intestin et sur ses répercussions sur la santé de l'hôte. Les protéines qui ne sont pas digérées par l'hôte se déversent dans le côlon où elles entrent en contact avec les cellules de l'épithélium et avec le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal va alors dégrader ces protéines souvent de façon incomplète, donc en produisant des métabolites. Certains de ces métabolites ont des effets bénéfiques sur l'hôte mais d'autres sont fortement suspectés d'avoir des effets délétères. Chez l'hôte sain, il existe des phénomènes d'adaptation qui permettent de tirer parti au mieux des effets bénéfiques et de minimiser les effets délétères. Notre équipe s'intéresse à ces phénomènes d'adaptation au niveau de la composition et des activités du microbiote intestinal, au niveau des cellules immunitaires et des structures immunitaires associées à l'intestin et également au niveau de la fonction barrière et fonction métabolique de l'intestin. Pour ces études, nous utilisons des modèles cellulaires, des modèles animaux mais nous réalisons également des études cliniques sur volontaire sain. Une de nos préoccupations est de déterminer le rapport qui existe entre les bénéfices apportés par les protéines et le risque, en particulier le risque de développement de maladies telles que le cancer ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.